Générique Bonjour à tous, c'est King Game 2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo critique un petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisque normalement je critique avant tout les films et là c'est une première dans la chaîne, j'ai décidé de critiquer non pas un film mais une série Le Mandalorian, la première série de Star Wars en live action ça fait des années qu'une série de ce style là devait arriver enfin sur nos écrans et ça y est c'est fait avec Le Mandalorian qui sort à peine là maintenant en Amérique il va falloir attendre un petit peu pour la France puisque le Disney Plus ne sera pas disponible avant mars 2020 donc ça laisse quand même beaucoup de temps mais on peut quand même voir la série sur internet bien évidemment avant de commencer cette vidéo je voudrais d'abord vous dévoiler mon pressenti sur tout simplement cette nouvelle idée cette idée de faire maintenant des séries en live action de Star Wars est-ce que ce sera bénéfique à la suite pour la saga Star Wars ? et bien je vais tout de suite vous le dire dans cette vidéo alors à la base je n'étais pas vraiment très chaud à cette idée du live action étant donné qu'on avait déjà des films, donc la postologie, la nouvelle trilogie de Star Wars et à côté on avait des spin-off et quand l'idée a été soumise et que nous avions vu les premiers visuels de cette nouvelle série qui sera basée en live action je me suis vraiment demandé ce que ça allait apporter à la saga et il est vrai que The Mandalorian m'a vraiment conquis alors je précise que cette vidéo n'a pas pour but de clasher la nouvelle trilogie de Star Wars dire que Le Mandalorian est meilleur comme j'ai pu voir dans pas mal de critiques je ne suis pas là pour démolir la postologie même si je la trouve plutôt sympa mais ça c'est une autre histoire pour le coup là ce qui nous intéresse c'est Le Mandalorian alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode de The Mandalorian ? alors de quoi parle Le Mandalorian ? et bien je vais vous faire un petit speech assez rapide donc Le Mandalorian vient après les événements du retour du Jedi après la défaite de l'Empire sur Endor donc ça se passe plusieurs années après alors ils ne le disent pas pour l'instant dans cet épisode de combien d'années séparent Le Mandalorian du retour du Jedi mais ça se passe après donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7 et j'espère par la suite qu'on en saura un peu plus sur le premier ordre en tout cas c'est ce qui nous a été dit alors de quoi nous parle la série The Mandalorian ? et bien nous suivons un personnage totalement inédite qu'on n'a jamais vu encore dans Star Wars un Mandalorian qui pour ceux qui ne sauraient pas ce sont des guerriers légendaires dans l'univers Star Wars de très grands guerriers qui est pour le coup un chasseur de primes à qui l'Empire ou du moins ce qu'il en reste va confier une mission à ce personnage une mission d'assassinat et je vous en dis pas plus alors personnellement j'ai vraiment retrouvé l'esprit Star Wars cette espèce d'esprit qu'on a en fait tout simplement vieillot on va dire l'esprit très très vieillot qu'il y avait dans les premiers Star Wars dans la première trilogie et ça c'est vraiment quelque chose j'ai vraiment beaucoup aimé avec cette ambiance Far West aussi qui est très très bien gérée et qui rappelle vraiment les premières heures de Star Wars et aussi la photographie de la série que je trouve vraiment magnifique ça fait vraiment penser à Rogue One à l'époque que je trouvais qu'il avait vraiment un visuel vraiment magnifique ainsi que Solo bon certes Solo est peut-être le petit canard boiteux de la bande mais j'aime beaucoup cette image en fait cette image plus sombre que ce qu'on a l'habitude de voir dans les Star Wars et je trouve que ça met vraiment beaucoup en valeur la série et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très sympa de l'avoir remis dans la série pour ce qui est du personnage de Manda Lorien c'est vrai qu'on s'attache assez vite à ce personnage puisque j'avais vraiment très peur qu'en fait on en fasse vraiment un cliché et on a vraiment envie de comprendre son histoire et où va aller cette série tout simplement on a vraiment envie de suivre ce personnage et ses péripéties bien que ce personnage possède un casse ils arrivent quand même à retranscrire ses émotions alors certes ça va être la façon en fait qu'il va être filmé ou la façon qu'il va se tourner vers la caméra qui va nous faire comprendre un petit peu l'état d'esprit qu'a le personnage alors pour le coup pour l'instant on ne sait toujours pas son nom pour l'instant tout le monde l'appelle le Mandalorian et c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce personnage c'est vraiment cette part de mystère petite anecdote d'ailleurs qui est assez étrange voire rigolote pour se faire ça c'est le premier Mandalorian que j'ai pu voir puisque la plupart du temps qu'on voit un Mandalorian on pense surtout à Jango Fett ou Boba Fett d'ailleurs je précise que Jango Fett et Boba Fett ne sont pas des Mandaloriens ils possèdent des armures de Mandaloriens mais ils n'étaient pas eux-mêmes des Mandaloriens et ça pour ça pour comprendre ceci il faut voir bien sûr les épisodes Clone Wars mais là où je voulais en venir c'est que c'est le tout premier Mandalorian et dites-le moi dans les commentaires ou rattrapez-moi si je me trompe mais c'est le tout premier Mandalorian qui n'a pas de jetpack dans son dos alors peut-être qu'à l'avenir dans la série peut-être qu'il va avoir un jetpack peut-être dans les prochaines saisons je n'en sais rien il est encore trop fou pour le dire mais c'est vrai il me semble que les Mandaloriens ont tous un jetpack puisque ça fait partie intégrante de leur armure et ils s'en serrent énormément pendant les combats même la Mandalorian vue dans Rebelle dans l'équipage du Ghost possède elle aussi un jetpack attention ce n'est pas une critique c'est juste une remarque amusante que j'ai pu constater quand j'ai vu la série et c'est vrai que ça m'a fait tic d'ailleurs j'aime beaucoup son armure et à mon avis il n'est pas impossible que ce nouveau personnage face de l'ombre à notre chasseur de primes préféré Boba Fett d'ailleurs on peut dire clairement que ce personnage a volé la vedette à Boba Fett puisqu'à la base il devait sortir un film Boba Fett et le film a été annulé aux suites probablement de l'échec qui a été solo d'ailleurs transition toute trouvée puisque c'est vrai que ce film est ce qu'aurait dû être solo vraiment ce côté Far West que j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté plus terre à terre je dirais puisque là on est vraiment dans un milieu totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir puisque d'habitude on est avec des Jedi ou des rebelles ou l'Empire ou quoi que ce soit et là on est vraiment dans un milieu on va dire la pègre les mercenaires les Kuba c'est vraiment une atmosphère différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films Star Wars mais cette atmosphère marche très bien et c'est comme ça qu'aurait dû être solo mais malheureusement ils ne sont pas allés aussi loin qu'ils l'auraient souhaité et c'est vraiment dommage donc clairement The Mandalorian est ce qu'aurait dû être solo aussi j'ai vraiment beaucoup aimé le bestiaire que je trouve vraiment très intéressant dès le début on rencontre des créatures vraiment très exotiques très différentes les unes des autres bien qu'il existe aussi des créatures qu'on connait déjà dans l'univers Star Wars et je trouve ça vraiment intéressant alors oui je vais être un petit peu méchant je vais tacler un petit peu la nouvelle trilogie je sais j'avais dit que je ne le ferais pas mais il faut quand même le souligner en à peine un épisode ils ont été plus créatifs niveau bestiaire que l'a été deux films Star Wars surtout avec les moyens que Disney aurait pu faire pour les nouvelles trilogies donc voilà vous avez compris j'ai adoré The Mandalorian je suis impatient de voir les nouveaux épisodes alors je précise juste que ce sera pour l'instant la seule vidéo que je ferai sur le Mandalorian j'attendrai de voir absolument toute la série donc toute la saison pour pouvoir faire une vidéo où je vais regrouper tout ce que nous avons vu et là à ce moment là je pourrais spoiler mais pas avant pour moi c'était vraiment important de faire cette première vidéo puisque c'est la toute première fois que je critique une série sur ma chaîne et j'espère par la suite que je pourrai aussi faire des critiques sur d'autres séries que Mandalorian en tout cas voilà si vous aimez Star Wars si vous aimez le côté Far West de Star Wars si vous aimez ce côté un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir et bien je pense que Mandalorian est vraiment une série faite pour vous alors petit bémol quand même il y a quelques petits bémols quand même dans cette série que j'ai pu noter notamment son temps je trouve vraiment que l'épisode n'était pas très long et c'est vraiment dommage pour un premier épisode j'aurais vraiment souhaité que l'épisode dure un peu plus longtemps c'est vrai que 50 minutes aurait été parfait là c'est vrai que 40 minutes je trouve pas ça très long et aussi les musiques je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu vraiment encore de thèmes qui font référence à Star Wars alors j'imagine que plus tard dans la série oui ce n'est pas impossible mais c'est vrai qu'on n'a pas grand chose qui fasse vraiment penser à Star Wars niveau musique c'est vrai que la musique est assez décalée de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans Star Wars elle se laisse entendre mais j'aurais vraiment voulu qu'il y ait quelques sonorités même quelques reprises qui nous refassent penser un petit peu qu'on est quand même dans l'univers Star Wars mais à part ces deux petits bémols il est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé ce Mandalorian et visuellement ne serait-ce que visuellement il n'y a vraiment rien à reprocher il est magnifique les effets spéciaux sont juste super les gunfights sont vraiment très intéressants et je pense sans trop m'avancer que cette série promet vraiment donc voilà c'est la fin de cette vidéo sur la critique de The Mandalorian nous nous retrouverons plus tard quand tous les épisodes seront sortis et nous ferons une critique générale mais pour l'instant je visionnerai chacun des épisodes et on fera notre propre avis plus tard en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'avez toujours pas vu The Mandalorian je vous le conseille fortement si vous êtes un fan de Star Wars sans compter qu'il nous fera patienter jusqu'au dernier film Star Wars The Rise Skywalker qui sortira en fin d'année et que j'attends bien évidemment avec grande impatience puisque ce sera le dernier film sur la saga Skywalker et c'est sur ces paroles que nous nous quittons et je vous dis à une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501